Hello tout le monde, coucou, salam alaykoum, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui et en plein air, oui, pour un pique-nique, mais en toute simplicité, bien sûr, avec des bonnes recettes bien gourmandes, 100% réussies et mon réchaud pour faire un bon verrat d'une bonne théière de thé, un thé biot-shaham en plein air et avec bien sûr de la menthe, je vous donne toutes les recettes bien détaillées, de A à Z pour bien les réussir et hyper gourmandes, faciles à réaliser et bien sûr toujours des recettes hyper faciles à réaliser et économiques avec des ingrédients de base qu'on a tous à la maison pour se faire plaisir. Le soleil commence à pointer le bout de son nez, alors on en profite et on fait des petits pique-niques comme ça, des petits brunchs à l'extérieur dans son jardin, si on a un appartement et qu'on a la possibilité de faire en extérieur dans un petit parc pour qu'on puisse en profiter et que les enfants puissent sortir aussi un petit peu et casser cette routine. Sous-titrage ST' 501 Allez le semaine 1 on va commencer, d'abord les oeufs, le sucre, le sucre vanillé, je vais rajouter une pincée de sel et on mélange. Le beurre fondu, fondu et refroidi, on mélange entre chaque ajout, le lait, je finis par la farine et un sachet de levure chimique, un sachet de 11 grammes, on mélange et ensuite soit on laisse tel quel, soit on rajoute des pépites de chocolat, du chocolat pâtissier coupé en morceaux, moi je vais rajouter des pépites de chocolat et on mélange bien. Je vais rajouter un petit peu à l'heure, vous allez prendre les pépites, je vous allez 엄, que important de ne que faire en instagram, Die速é casser sur l'équipur 말�atif, il est un défi d'ad�cèmécle de 22 Clemise et l' сначала Umweltine et l'rounde àier de 300ml évidentes... on verse la moitié de la caissette ensuite soit on met un morceau de chocolat soit on peut mettre aussi pourquoi pas de la pâte à tartiner ou de la confiture comme vous voulez si vous faites avec ou sans pépites de chocolat pour changer un petit peu et par la suite on va remettre de la pâte à gâteau par dessus une fois que les caissettes sont remplies on peut enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes alors là c'est vraiment la recette express à faire vous n'avez pas le temps faites cette recette en plus c'est très très bon c'est délicieux c'est une alternative voilà si on n'a pas envie on n'a pas le temps n'a pas l'énergie de faire d'une semaine ça c'est la recette à faire c'est du c'est des fans ça c'est des pancakes marocains c'est même berbère mais pour cela je vais commencer tout d'abord par les liquides parce que je vais mélanger dans au mixeur là j'ai le bol du thermomix mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un thermomix un mixeur ou un même un mixeur plongeur c'est ça fait très bien à la faire sinon vous fouettez à la main et vous rajoutez la farine petit à petit ou les liquides petit à petit j'ai besoin d'une mesure je vais vous expliquer en fait il me faut une mesure voilà là c'est le même bol alors une mesure de farine une mesure de semoule fine ou extra fine du sel de la levure ça c'est énormément tout ce qu'on a tous on a ça chez nous ou presque la semoule des fois ça peut manquer et le double en eau alors deux mesures d'eau de l'eau tiède pour activer la levure boulangère une mesure de farine et une mesure de semoule soit fine soit extra fine une cuillère à soupe c'est l'équivalent de cuillère à soupe de levure boulangère ou un cube de levure boulangère fraîche moi c'est de la sèche et à côté à l'opposé du sel et là on va bien 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 mixer une fois que c'est bien mixer je transvase dans un saladier je vais recouvrir je vais laisser reposer 15 minutes allez on reste dans le salé le temps que la pâte est en train de reposer j'ai suffisamment le temps de faire les pizzas roulées j'ai de la pâte à pizza de la pâte feuilletée j'ai une de chaque vous prenez vraiment celle que vous avez à la maison moi j'ai une pâte comme ceci pâte à pizza et là j'ai une pâte feuilletée de la sauce tomate du coulis de tomate très simple un petit peu de sel du poivre du thym là j'aime un petit peu trop un petit peu ça suffira comme ça un petit peu d'ail en poudre et l'ingrédient secret que ma copine amie la dernière fois que j'ai beaucoup aimé un petit peu de ketchup essayez ça donne ce côté sucré mais c'est léger c'est vraiment subtil on mélange on étale attention pas trop parce qu'après ça risque d'en mettre de partout voilà je pense que comme ça ça suffit après on peut mettre de la garniture et tout et souvent les enfants ils aiment bien au plus simple du fromage on enroule et on coupe ok 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 ne on si toutefois vous voyez que c'est assez mou et que vous n'arrivez pas à couper déjà la garniture toujours froide parce que sinon ça transperce la pâte et si vous voyez que vous avez du mal à couper et que vous voyez que c'est assez je ne sais pas comment dire c'est assez mou et bien vite vous la mettez au frigo ou en congélateur ensuite comme ceci on pose comme ça sur une plaque on redonne la forme voilà après les tronçons vous les faites comme vous voulez plus ça va être gros plus ça va être haut attention ça ne veut pas dire que forcément ça va être grand non ça va être haut une fois terminé on les enfourne à 180 degrés on prend le temps de faire cuire que ça soit de la pâte à pizza ou que ça soit de la pâte feuilletée c'est minimum 15 à 20 minutes soit on met de la dorure tout autour sur la pâte soit comme moi voilà j'ai un spray avec de l'huile on peut chiter un petit peu sur le dessus et on fait cuire pendant à peu près 20 minutes jusqu'à 25 minutes mais minimum à savoir une pâte feuilletée c'est environ 20 minutes oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que les 15 minutes sont passées, les 15 minutes de repos, on vient mélanger légèrement avec soit une grande cuillère, soit une louche, comme j'ai fait. Et on peut ensuite procéder à la cuisson sur une poêle. Moi, j'aime bien les faire de taille moyenne, pas trop petite, pas trop grande. Voilà, on verse une première partie, on le verse, pardon, de louches, parce que moi, elles sont toutes petites, mais en fonction de la taille de votre poêle, on fait cuire d'un premier côté. Ensuite, on vaporise d'huile. Si vous n'avez pas un vaporisateur, vous pouvez mettre quelques gouttelettes. Et on retourne, on fait cuire de l'autre côté. Une fois que c'est cuit des deux côtés, c'est prêt. Et ainsi de suite, comme des barrières, tout simplement. Maintenant, il est temps de préparer le nécessaire pour aller pique-niquer à l'extérieur avec le réchaud. Le réchaud de chez Action, dont je vous en avais déjà parlé il y a un moment. Voilà, c'est celui-ci. Désolée, je devais vous le montrer. Regardez, il est comme ceci. Vous le trouvez, franchement, assez facilement. Il est dans une vingtaine d'euros. Voilà, achetez bien les recharges. Comme ça, vous en avez deux, trois avec vous. Et toujours, voilà, en amener une en plus. Une qui est installée directement dans le réchaud. Et une en plus pour pouvoir la changer si toutefois vous en avez besoin. Et c'est comme ça que je fais monter à l'extérieur. Je fais bouillir directement l'eau dans ma théière. Une fois que c'est bien bouillant, comme ici. Et franchement, c'est assez rapide. C'est vraiment très, très rapide. Au bout de cinq, sept minutes, allez, max dix minutes. Mais c'est assez rapide, surtout quand on est à l'extérieur et qu'on papote. Ça va très, très vite. Ensuite, je verse directement le thé. Je n'ai pas besoin de le rincer directement dans la théière remplie d'eau bien bouillante. Je laisse quelques instants. Je rajoute le sucre. Et tout en dernier, toujours en dernier, pour ne pas brûler les feuilles de menthe. Je rajoute la menthe pour bien infuser le thé. Et voilà, c'est prêt. C'est prêt. C'est parfait. Ciao. C'est parti. C'est parti. Bien sûr, on se quitte en image avec les muffins hyper moelleux, vraiment très très moelleux. Ça a été un succès, tout le monde a beaucoup aimé. Les mini pizzas roulées, ça se mange tout seul. Petit comme grand, c'est parti très très vite. Les rhanfarls, c'est une très très bonne alternative quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas le temps. Au lieu de rester pendant longtemps à faire des semaines, c'est juste excellent. Pareil, tout le monde a beaucoup apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour me soutenir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, b'slamah !